Musique de générique Production d'aube lune, il faudrait vraiment que je m'habitue à parler moins vite parce que c'est comme ça chaque fois que je bafouille et que je dis des conneries, voilà il faudrait vraiment prendre un ton plus posé, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de, des fois en parlant, beaucoup d'erreurs, beaucoup de, je dois vraiment me reprendre parce que je parle trop vite et du coup j'écorche plein de mots et je dis n'importe quoi, il faudrait que j'essaie de m'habituer à parler tranquillement, distinctement, voilà, pour éviter de me précipiter. Donc, alors, non je rigole, la dernière fois on avait donc accompli le rituel de conviction, là il nous reste à faire le rituel des larmes, on a déjà collecté les larmes de honte, et donc il faut qu'on explore toute la reproduction de Blune, essayer de trouver, avec les différentes scènes qui existent, je pense, les 4 autres larmes qui nous manquent. Donc, je rappelle que nous sommes complètement à poil parce qu'on a dû laisser tout notre équipement, sauf la tenue de bouffon, dans le coffre, que maintenant le coffre est verrouillé et qu'on n'y a plus accès, ainsi que tous nos objets, dont la boussole, ce qui fait qu'il va falloir, enfin ça va être galère. Alors, on va essayer de se débrouiller, on va voir ce que ça donne. Autre petite chose, bon, je suis désolé, j'aurais pas dû faire une coupure aussi longue, à un moment aussi critique, aussi important de l'aventure, c'est tout simplement, je vous explique, il y en a certains viewers qui le savent déjà parce que j'ai fait une partie avec eux lundi après-midi, il n'y a pas longtemps, on m'a fait, j'ai enfin essayé Slay the Spire, un petit jeu de, un petit mix entre roguelike, bon, il faut gravir une tour, c'est un petit mix entre roguelike et jeu de cartes, jeu de cartes de combat, et bien que ce soit pas mon style d'habitude, bah, j'ai été très très pris au jeu pour essayer de progresser, pour essayer d'aller plus loin à chaque fois et comprendre la mécanique, ce qui fait que j'ai passé énormément dessus, puis j'ai un peu négligé les autres jeux. Donc, voilà, désolé, malheureusement, des fois, il arrive des choses comme ça, bah, c'est... Alors, une autre petite chose, pour ceux qui le font pas, déjà, je vous conseille de lire les commentaires postés, les commentaires des uns et des autres dans les vidéos, parce qu'il y a des choses très utiles, notamment la résolution du bug que j'ai eue la dernière fois avec le livre qui avait été lu au mauvais endroit, en fait, il faut tout simplement continuer à le lire jusqu'à ce qu'il vous téléporte ailleurs, mais visiblement, c'est bien un bug. Donc, on est parti. Il n'a rien de nouveau ici. Il n'a rien de nouveau ici non plus. Alors, j'avoue, je ne me rappelle plus du tout. Je ne me rappelle plus du tout vers où, de quel côté on est tourné quand on arrive ici. Chemin du château. Parce que l'école, dans l'école, c'est dans l'autre sens. Je ne sais plus, on va y aller là-bas, tiens. Je ne vais pas relire toutes les descriptions, on les connaît. On va faire ligne par ligne. On va retourner à droite. Pénétrer dans la X, PM200, Pioche 20, PMI, pénétrer la brume. Ambroise se trouve en pleine pénétrée dans la brume X, en arrière, le château de Corneau, Bouton. Le château de Corneau, Ambroise se trouve sur une colline, devant. Entrer dans le château Bouton, en avant, virgule Bouton. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. En avant... Le château de Corneau, qu'il est à l'ouest. Je veux aller au nord. À droite, en avant, virgule Bouton. À droite, le chemin du château Bouton. X, en arrière, la brume, Bouton. À gauche, la brume, PM200, Pioche 28, à gauche, X, en arrière, à droite, en avant, virgule Bouton. À droite, le chemin du château Bouton. OK. En avant, virgule Bouton. En avant. La brume, Ambroise se trouve en pleine pénétrée dans la... X, en arrière, le château de Corneau. Entrer dans le château Bouton. En avant, la brume, à droite, la brume, X, en arrière, la brume, Bouton. Ah oui, d'accord. Ah oui, je me souviens d'ici. C'est bon. À gauche, le chemin du château Bouton. Le chemin du château, Ambroise, continuez Bouton. Là, normalement, je vais rencontrer des monstres. Assaut des ombres. Soudain, les oies, continuez Bouton. Alors, on m'a conseillé d'essayer de les combattre. Apparemment, ça va apporter quelque chose de particulier. On ne m'a pas dit ce que c'était. Piochez deux cartes Ambroise, Ivan. Alors, ce que c'est. Choisse d'ennemis. Ah bah, il n'y en a qu'une seule. Donc les combats, déjà, sont plus simples. Alors, 6 de haine, on peut faire des trucs pas mal. On est à 12 de haine. Je peux faire... Ah non, si je fais une frappe, ça va me dire 5. On peut faire un petit feu du bouffon. Ah non, ça va finir le tour. Ça aussi. On peut faire ça. Ah. On se matérialise en un plein d'ail et va frapper la Grande Ombre Chasseresse. La Grande Ombre Chasseresse est sérieusement brûlée. Journal Ambre, continuez Bouton. Lancez un sort Bouton. Je veux juste essayer... Boules de feu, feu du frappe, frappe, placé de orbe, d'engrainer 2, 2, sphère de glace, éventail de l'âme, 5 de colère Bouton. J'essaie de voir ce que ça fait si je lance sans avoir les éventails de l'âme. Éventail de l'âme. Sors important de combat. Description d'une sélectionnée Bouton. Éventail de l'âme validée pour exécuter ce ennemi. Grande Ombre Chasseresse, vit 30 Bouton. Combat. Ambroise murmure une sombre formule et exécute un ample geste de la main. Mais rien ne se passe et il se sent un peu stupide. Journal Ambroise, continuez Bouton. Grande Ombre Chasseresse, Grande Ombre, combat. La Grande Ombre Chasseresse, donnez Bouton. Piochez 3 cartes, Ambroise y va. Piochez, piochez 1 cartes. Je veux juste voir ce que ça faisait. Piochez 2 cartes. Ambroise, face de pioche 6 de... Ambroise, face de pioche 6 de... Ambroise, face de pioche 6 de... Ambroise, lancez un... On va essayer de taper à main nue parce que normalement on a un bonus de frappe aussi quand on est à main nue avec lui. Je vois ce que ça fait. Paf ! Ouais bon, moins 6. Qu'est-ce qu'il me reste ? Bon allez. Tiens, feu du bouffon ça va le finir. Combat, Ambroise fait jaillir de petites flammes pour prendre de sa main et les jette sur la Grande Ombre Chasseresse. La Grande Ombre Chasseresse embrasse comme du pétrole. Elle pousse des hurlements et continuez Bouton. Fragment noir X 1 bouton. Bijoux du bouffon Bouton. Ooooooh, qu'est-ce que c'est que ça, bijoux du bouffon ? On va voir tout de suite. Charge 7 baroblix 7 no... Continuez bouton. Le chemin. Fragment noir X 1 bouton. Bijoux du bouffon. Flacon de... Flacon vide bouton. Flacon vide bouton. Flacon vide. Bijoux du bouffon bouton. Bijoux du bouffon. Vide, équipement, accessoire. Retour. C'est une clochette d'or. Sobrée élégante. Munie d'un cordon. De velours noir pour être fixé à la queue. L'objet n'a pas l'air. Magique. Jusqu'à ce qu'il teint ait que des murmures. Inquiétant, lui répondent. Vide, propriété. Caractéristiques. Dextérité 3. Bruit 4. Potentiel et nœuf. Potentiel et nœuf. Bah écoute. Focalisation haineuse. 1. Lorsqu'une carte aînée. Pioché de son deck. Le personnage gagna en haine. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, effectivement. Supplémentaire. En plus, c'est un équipement de bouffon en plus. Et ça, c'est avec le feu du bouffon, je vais faire très très mal. Parce que je vous rappelle que ça double par équipement. Donc là, ça fait 30. Et si j'équipe ce machin, ça devrait passer à 60 alors. Description. Pioché de son deck. Le personnage gagna... Eh ouais, ouais, ouais. Bon, on va pas discuter davantage. On va l'équiper. Description d'une image. Un minuscule. Bijoux focale. Pioché de son... Caractéristique. Dextérité 3. Bruit 4. Potentiel haineux 9. Potentiel haineux, ça c'est ouf. Focalisation haineuse. 1. Lorsqu'une carte aînée. Pioché de son deck. Le personnage gagna en haine. Description d'une équipée bouton. Équipe-moi ça. Charge 6 baroblix. Et discute pas. TM200. Vite. En avant. Le chemin du château. Bouton. Effectivement. À droite, virgule bouton. X. En arrière. Le château de Corneau. Bouton. À gauche, virgule bouton. On va aller à gauche. La campagne d'aubleune. Ambroise se trouve sur un minuscule sentier campagnard. Au milieu de qu'elle... En avant, virgule... À droite, virgule bouton. On va aller à droite. La campagne d'aubleune. En avant, virgule bouton. En avant. Les chemins du village. Ambroise se trouve sur... En avant, virgule bouton. L'auberge d'aubleune. Ambroise se tient devant l'auberge d'aubleune qu'il connaît si bien. Elle n'a pas changé d'aspect. Entrez dans l'auberge d'aubleune. On va parler à l'auberge de sortir de... Il n'y a rien de plus à faire ici. Entrez dans l'auberge bout X. En avant, les chemins du village. Bouton. À droite, virgule bouton. En arrière, virgule bouton. Non, on ne va pas retourner de là où on vient. Les chemins du village. Ambroise en avant, virgule bouton. La maison du maître décolle. Ambroise se trouve à côté de la... Entrez dans la maison bouton. La maison du fouiller la bibliothèque bout... La maison du maître décolle. Ambroise continue. Non, il n'y a rien. Fouiller la bibliothèque sortir... Entrez dans la maison bouton X. En avant, les chemins du... À droite, virgule bouton. En arrière, virgule bouton. Les chemins du village. Ambroise en avant, virgule bouton. La campagne d'aubleune. Ambroise en avant, virgule bouton. La campagne d'aubleune. Ambroise se trouve sur un minuscule sentier Campania. En avant, virgule bouton. La ruissellante. Ambroise à droite, le petit pont de pierre, bouton. Non. X. En arrière, la campagne à gauche, virgule bouton. À gauche. La ruissellante. Ambroise se tient en avant, virgule bouton. X. En arrière, à gauche, virgule bouton. encore à gauche le moulin ambroise se trouve à côté du moulin au sommet d'une contrée dans le moulin bouton le moulin ambroise se reposer bouton sortir du moulin bouton est ce que ça sert à quelque chose de se reposer ici se reposer sortir du moulin bouton se reposer bouton se reposer bouton on peut se reposer comme on veut on n'a plus problème de moulin ambroise à autre chose à faire en ce moment que de dormir dans le lit d'une morte continuez bouton le mou se reposer au moins c'est réglé c'est parfait le moulin continué bouton le moulin ambroise a autre chose à faire conti le se ressortir du moulin bouton le entrer dans le moulin bouton x en avant la ruisse lente à droite en arrière les bois d'eau bleue en avant virgule bouton la campagne d'eau blune ambroise se trouve sur un minuscule sentier qu'en avant virgule bouton campagne en avant les chemins du village ambroise en avant virgule bouton une maison délaissée ambroise entrer dans la maison une sortir de la maison bouton entrer dans la maison bouton x en avant à droite en arrière virgule bouton les chemins du village en avant virgule bouton la colline de l'épée ambroise s'approcher de l'épée bouton la colline de l'épée ambroise est à côté du rocher l'épée plantée à l'intérieur ressemble comme de gouttes d'eau à claire de lune seulement le c'est éloigné bouton ok sinon plus on peut pas faire plus s'approcher de l'épée bouton en avant virgule bouton la campagne d'eau blune continuez bouton à des ennemis à sauter ont continué piocher deux cartes ambroise y va normal choisissez le n'est ennemi petite ombre chasseresse vivant ambroise pm 200 vitres en progénues choisissez le nombre de cartes à piocher deux cartes ambroise piocher deux cartes ambroise phase de pioche 6 ambroise phase de pioche 6 de colère ambroise parfaite et bouton on va tenter un petit feu du bouffon boule de feu feu du bouffon 2 de haine 2 de colère bouton feu du ennemi combat ambroise fait jaillir des flammes pour près de sa main et les jette sur la petite ombre chasseur ambroise petit ombre chasseresse évinque petit ombre chasseresse moins 60 en vie exactement moins 60 continuez c'est pas ce que je pensais fragment noir x un bouton costume du bouffon mini bouton il ya plein d'équipements de bouffon là charge 6 costume du bouffon mini bouton costume du bouffon retour bout costume du bouffon minime équipe vide équipement vit c'est une tunique à ample manche un pantalon bouffon et un chapeau à trois points dont chacune se termine par un grelot argenté l'ensemble est bicolore noir et blanc répartition des couleurs de la tunique est inversé par grotte vide équipement vis grotte répartition des couleurs rapport à celle du pantalon et du chapeau la tenue transmet une drôle d'impression si on la fixe les couleurs paraissent vouloir se mélanger ou s'échanger et le teintement des grelots à quelque chose d'à la fois moqueur et malsain une sombre magie habite ses vêtements vide propriété caractéristique point bruit protection 4 charge maximale 5 potentiel passionnel 3 ça c'est plutôt passionnel tenue voyante pour le calcul de la discrétion la dextérité ma carac vide propriété caractéristique point bruit protection 4 charge maximale 5 potentiel passionnel 3 après je crois qu'elle est toujours plus intéressante que celle que j'ai moi description d'une y prendre bouton charge cette barre oblique cette monnaie main principale bouton main secondaire corps tenu de bouffon bouton tenu de bouffon objets vide c'est une tunique à ample mancher un chapeau à trois points et une vie propriété caractéristique point bruit protection charge maximale 2 tenue voyante pour le personnel ouais les mieux en fait on va l'équiper on va l'apprendre après ce que corps tenu debout est ce qu'il faut vraiment avoir le colat tenu de le costume de la tenue de bouffon pour que ça influe sur le scénario avec le costume du bouffon qu'on vient de ramasser ça fonctionne accessoires les trucs ces soirs équipements d'endroit pelage argenté bon on prendra pas le risque il ya un truc de scénario qui doit se passer on remettra celle charge l'autant l'original charge fragment noir x2 flacon de l'arme de mon bouton flacon vide bouton flacon 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 costume du bouffon minime bouton costume du bouffon minime équipement corps c'est une tunique costume du bouffon flacon vide bouton costume du charge pm 200 pioche 21 petit ombre chasseresse vers l'écran de base bouton petit ombre vers un retour bouton inventaire d'ambroise bouton charge cette barre continuez bouton charge cette barre oblique 7 me continue la campagne en avant virgule bouton la campagne d'oblune ambroise se trouve sur un minuscule sentier campagne à ça fait plus de bruit quelques arbres et duissons éparses le paysage est valonné très agréable à regarder le soleil éclatant le ciel bleu les jolis petits nuages cotonneux la douce brise d'été tout est là le tableau semble parfait et pourtant il y a un truc indéfinissable qui cloche en avant virgule bouton la brume ambroise se trouve en pleine camp a pénétré dans la brume x en arrière la campagne d'oblune la campagne d'oblune ambroise se trouve sur un minuscule sentier campagnard au milieu de quelques arbres en avant la campagne à droite la campagne d'oblune en avant la campagne d'oblune en avant la campagne d'oblune ambroise se trouve d'ailleurs si je prends petit orbe noire là fragments noir x 2 bouton fragment noir pardon continué bouton fragment noir x 1 bouton flacons de l'armes de mon bouton parce que je vais récupérer des cartes si ça vous dérange pas la campagne pm 200 vitre en pioche 23 baroblique 31 aucun fardeau bout ambroise utilise fragments de la campagne en avant virgule bouton la campagne d'oblune ambroise en avant virgule bouton la campagne d'oblune en avant virgule bouton la ruisse lente à droite la rue x en arrière à gauche virgule bouton à gauche la ruisse lente en avant virgule x en arrière à gauche encore à gauche la campagne avant virgule bouton le près de l'arbre mort ambroise se trouve dans un préverdoyant parsemé de pâquerettes il est bordé d'arbres en avant virgule à droite virgule bout x à gauche la campagne d'où pm 2 à droite virgule en avant virgule bouton la campagne d'oblune en avant virgule bouton la campagne d'oblune continuez bouton salut à ceux des ont continué piocher deux cartes en effectivement j'ai bien envie de refaire des combats comme ça là c'est rigolo choisissez ennemi petit ombre chasseur est vivant ambroise pm 200 pm 200 compassion 0 et m 200 vite en bon pm 200 points de passage atteint fin de sa compter ennemi petit choisissez le piocher deux cartes en piocher un cartes ambroise économise pour faire un sort intéressant à sophie c'est non faut quand même j'en pioche 2 en face de pioche 6 en face de pioche 6 2 n attaquer bouton boule de feu 12 de coppe feu du bouffon 2 2 m frappe fulgurante 5 d'énergie boute frappe glacée orbe d'engrainer 2 2 n bouton sphère de glace 10 2 n bouton va faire ça sphère de glace qu'ennemi petit ombre chasseur est vivant combat ambroise prononce à haute voile formule inquiétante de la vapeur blanche seconde continue fragment noir x un bouton charge se products là on n'a pas de équipement de bouffon continue la campagne Od Corporations pas à chaque fois quand même les bois Dowự luneges en bro' en avant virgule bouton les bois 君 Abroise en avant virgule bouton les bois ativas domaines grandi en bro's se trouve dans un bois en avant virgule bouните la campagne de aucune emboxes en avant virgule bouton les boïs darathlon aparace se trouvent en avant virgule bouton la brume emboxe se trouver inscrit dans la x et m de s'il vous videre en arrière les bois dah기는 une emboxes en avant la canpad a droite les quy sa en arrière à gauche vous dir à la brume amboise se trouve en pleine campagne pénétrer dans A droite ? campagne d'aube lune bouton à gauche les bois d'aube lune bouton pm 200 pioche 21 d'un point de passage atteint fin de scène point les bois d'aube lune bouton je suis un peu paumé en arrière la campagne d'aube lune bouton à gauche les bois d'aube lune bouton j'ai voulu tourner là c'était après j'ai reculé je suis avancé un peu moi j'ai voulu retourner à gauche donc ensuite en arrière donc pm 2 pioche 20 points les bois d'aube lune en avant la brume bouton pourquoi j'ai la brume en avant ici à droite la brume bouton x en arrière la campagne à gauche les bois d'aube lune bouton pm 200 point les bois sans la boussole c'est quand même galère à droite la brume bouton la brume en bon pénétré dans la brume x en arrière les bois d'aube lune embroise en avant les bois d'aube lune bouton donc là c'est remis dans l'autre sens droite la brume bouton x en arrière la brume bouton à droite la brume x en à gauche la campagne d'aube lune bouton que j'essaie de me souvenir donc d'abord m 200 à gauche en arrière la brume à gauche la campagne d'aube lune bouton la campagne d'aube lune en avant les bois d'aube lune à droite les bois d'aube l'ex en arrière les bois à gauche la brume x en arrière les bois d'aube lune à gauche la brume bouton et si on n'est pas allé voilà la brume embroise pénétré dans la brume embroise se trouve en pleine campagne la brume en bon menu bouton la pénétré x en arrière les bois d'aube lune en bro ok j'ai compris Bon restons 2 On va faire ça On va faire ça Et ensuite on va faire ça Ouf Du coup il sera même mieux que celui Qu'on a en plus Par contre Ah ouais c'est un peu aléatoire Les trucs qu'ils font en fait Après moins de protection Mais avec plus de 240 en vie J'ai envie de te dire Caractéristique Vie maximale 240 Constitution moins 4 Caractéristique Vie maximale 240 Constitution moins 4 Bruit 4 Moins 4 en consti C'est pas très grave Protection moins 20 Potentiel colérique 12 Quoique dans certaines circonstances Ça peut quand même faire très mal Mais on va voir On va l'équiper quand même Ah oui c'est un petit peu aléatoire Bon ça par exemple Description du Propré caractéristique Bruit 4 Chance 1 Potentiel et nœud 3 Ça par exemple Il y a de la chance Ça peut être pas mal Bijoux du bouffon Costume du bouffon Les bois d'aublûne En avant Les bois d'aublûne Bouton à droite La campagne de X En arrière A gauche Les bois d'aublûne Bouton TM200 Vitre en bas A gauche Les Bic A droite En avant Les bois d'aublûne En arrière La brume A gauche Les bois d'aublûne Ambroise se trouve dans un bois assez touffu En avant Les bois d'aublûne En avant A droite La campagne de X En arrière A gauche La brume Pénétrée dans X TM2 Spioche 18 Pénétrée dans X Là on va tourner à droite et tout droit jusqu'au pont de pierre Et encore en avant Et à droite Les bois d'aublûne Les chemins du village L'atelier du peintre Ambroise se trouve à côté d'une maison qui tranche avec un bois d'aublûne Avec les autres demeures d'aublûne Entrée dans la maison bouton Alors de toute façon Je vais voir s'il y a un scénario L'atelier du Mais de toute façon j'ai pas assez d'orbes noirs pour Observer les tableaux bouton Parler au peintre bouton Sortir de Parler au L'atelier Continuer bouton L'atelier du peintre Qui est une demande Ambroise Méfiant Le peintre Répond On a déjà vu ça Observer les tableaux bouton Acheter une réponse pour 20 fragments noirs bouton Sortir de la maison Acheter une réponse pour 20 fragments Sortir de la maison bouton Pour l'instant on va pas acheter de réponse Entrée dans la maison bouton X On va se faire un petit feu du bouffon Si on a les cartes pour Choisissez le nombre de cartes à piocher Puis validez bouton Ambroise PM 200 Vie 30 protection magique Repos Bouton Ambroise PM 200 Vie 30 protection magique Repos Bouton Je l'ai équipé ou pas le... Je verrai après Est-ce que j'ai toujours le même nombre de points de vie PM compassion 0 N0 Point de Ambroise Fast point comp PM 200 Ambroise PM Main principale Bouton Main secondaire Corps Tenue de bouffon Bouton Accessoire 1 Bijoux du bouffon Bouton Accessoire 2 Bijoux du bouffon Majeur Bouton Ah ouais pourtant je l'ai équipé Vie 7 Vie propriété Caractéristique Vie maximale 240 Constitution Moins 4 Bruit 4 Ah vie maximale Euh... Bah non ce qui est 30 sur 30 Caractéristique Vie maximale 240 Constitution Accessoire Attends on va revoir ça PM 200 Vie 30 Baroblique 270 Bouton Ah non 30 sur 270 Effectivement Faut que je gagne Faut que je fasse un repos Pour gagner tous ces points de vie En fait Là pour l'instant c'est chaud Parce que j'ai Effectivement je me suis mis Equipement Accessoire Bah peut-être que je me L'équipe Quand je... Avant de faire un repos En fait Ce serait plus judicieux On va voir Equipement d'empelage argenté Il est que... Chapeau de bouffon noir Ambroise PM 2 Ennemi Ambroise PM 2 Compassion 0 Point de passage à... Ambroise Menu Piocher 2 cartes Ambroise Piocher 3 cartes Ambroise Y va à fond Piocher 2 cartes Ambroise Face de pioche 6 Ambroise Face de pioche 6 De colère Ambroise Ah j'ai que de la colère Bon c'est pas très grave Ça suffit largement On va voir s'il y a un petit nouveau Un autre Ambroise doit lever la tête Pour l'apercevoir Elle s'est juchée au sommet De sa bibliothèque Il ne se souvenait pas Que sa bibliothèque Était si haute Vêtue de sa robe violette Habituelle La voyante a les jambes Dans le vider Une corde nouée au cou Elle est sur le point De se pendre Oblune est condamnée Nous tous Nous le sommes aussi Je n'en peux plus Je ne veux plus voir tout ça Je ne veux plus S'englote elle Si tu le dis Réponds d'un haussement D'épaule Ambroise Continuer bouton On a vu Est-ce qu'il y a autre chose La maison de la voyante Sur ce La voyante se laisse tomber Du haut de la bibliothèque Sa chute accélère Jusqu'à ce que la corde Se redisse et ne la stoppe Brutalement Lui brisant la nuque Ses grosses lunettes Lui glissent du museau Et vont se briser au sol Continuez bouton La maison de la voyante Ambroise se trouve Dans l'unique pièce Récupérez les larmes bouton Ah il y a des larmes ici Oui tout à fait Regardez dans la boule De cristal bouton Récupérez les larmes bouton La maison de la voyante Tiens tiens Mais ça serait pas Des larmes de désespoir Que je vois La commande Ambroise En observant le visage De la voyante Il grimpe sur le bureau Pour se mettre A peu près à sa hauteur Puis il débouche Un de ses flacons T'as toujours été Trop émotive Ma pauvre Ajoute-t-il en récoltant Quelques larmes Il rebouche son flacon Satisfait Et saute du bureau Ah quel petit salopard Continuez La maison de la voyante Ambroise se trouve Regardez dans la boule De cristal bouton Non Fouiller la bibliothèque Bouton Sortir de la maison J'ai ce que je voulais La bibliothèque Je m'en fous Pour l'instant La maison de Entrée dans la maison Bouton X En avant Les chemins à droite En arrière Bouton On en a deux Les chemins du village Ambroise se trouve En avant Bouton Ah bah si Elle fait du bruit La tenue Le costume de bouffon Là c'est bon En avant Ok Les bois d'oblune En avant Bouton La campagne d'oblune En avant La brume Bouton Alors A droite Le chemin du chat X En a A gauche A gauche Le bois Ombrage Ambroise se trouve Dans un bois Si foufu Qu'il y règne Une inquiétante pénombre Peu d'oiseaux Y chanter Les ombres Sylvestres Semblent se mouvoir Plus qu'elle ne le devrait Sous la brise d'été De surcroît Le terrain est accidenté Preuvas et falaises Sont nombreuses J'aurais pu le plus Il y a quelque chose ici En avant A droite A gauche La campagne d'oblune Ambroise se trouve Entrée dans le cimetière Bouton Est-ce qu'on peut faire Quelque chose ici Je sais plus Le cimetière Ambroise Entrée dans la cabane Bouton Le sortir de la cabane Bouton Entrée dans la cabane Sortir du cimetière Bouton PM200 Sortir On peut rien faire de plus Le cimetière Entrée dans le cimetière Bouton X En avant La campagne d'oblune A droite En arrière Bouton Le chemin du chien En avant Bouton Pour l'instant On s'en fout du chien méchant La maison du bricoleur Ambroise Observez Bouton C'est éloigné Bouton PM200 C'est observé Bouton On observe La maison du bricoleur En observant le bricoleur Ambroise se dit qu'il va être obligé D'aider une souris S'il veut obtenir les larmes de joie Pourquoi pas le bricoleur Il est bien sûr impossible De prévoir à l'avance Si le sauver Le fera pleurer de joie Mais il n'est au moins pas impossible Que cela se produise Parlez de loin au bricoleur Bouton TM200 V30 Bar Parlez de loin au bricoleur La maison du bricoleur Bricoleur crie Ambroise En restant où il est Le bricoleur se retourne Le visage paniqué Ambroise A l'aide Je peux pas le réparer C'est impossible J'ai pas ce qu'il faut Cornou m'a dit que si j'y arrivais Je serais libéré Mais c'est impossible Impossible Qu'est-ce que je peux faire De quoi tu as besoin Je me suis dit que Que Un arc électrique particulièrement imposant Se met à danser sur la carcasse De la machine en surchauffe Le bricoleur se hâte La trouille dans le regard Le joyau de la sorcière crapaud Dans tes trophées Il absorbe l'énergie Avec ça Je pense que je pourrais Il n'a pas le temps de terminer Ah oui je me souviens où on trouve Son corps est éjecté Sa jambe C'est relié à la chaîne Lui est arraché En flamme Il tombe un peu plus loin Et pousse quelques râles d'agonie Continuez La maison du bricoleur Ambroise se trouve à côté De la maison du bricole En avant virgule bouton On va finir de faire cette ligne là Les chemins du village Ambroise se trouve sur un chemin On a déjà vu ce qu'il fout L'école Ambroise s'approche De l'école d'aublune Un endroit qui n'a jamais fréquenté Et qui pourtant Ne lui a jamais plu L'édifice est encore plus C'est loin, l'école, en avant, les chemins du village, les chemins du, en avant, la place du village, bouton, la place du, s'approcher bouton, passer sans s'arrêter bouton, la place du village, en avant, les chemins du village, les, en avant, la maison d'Ambroise, la maison d'Ambroise, entrer dans la maison, la, se reposer bouton, fouiller le désordre bouton, la maison d'Ambroise, Ambroise fouille dans son fatra en cas du joyau de la sorcière crapaud, c'est une pierre verte, assez grosse, il devrait être facile de la retrouver et pourtant, il met la main sur à peu près tout, sauf cette maudite pierre, ah mais c'est pas vrai ça gaste-t-il lorsqu'il extirpe un caleçon du désordre, il s'apprête à le jeter, mais trouve le sous-vêtement trop lourd, c'est à l'intérieur qui véniche le joyau, il préfère ne pas se demander comment il est arrivé là et se contente de l'empocher, continuer, la maison d'Ambroise, Ambroise se reposer bouton, fouiller le désordre bouton, retourner dans les prisons du prince caprice bouton, sortir de la maison, la maison d'Ambroise, Ambroise, entrer dans la maison bouton, fouiller la boîte aux lettres bouton, x, en avant, à droite, x, en avant, les chemins du village, bouton, à droite, les chemins du village, bouton, ok si je vais, en arrière, le chemin du château, bouton, le chemin du château, à partir de là c'est à gauche, en avant, le chemin du château, à droite, x, en arrière, à gauche, les bois d'eau bleue, les bois de continuer bouton, alors d'abord faut qu'on fasse ça, soudain, les oiseaux, piocher deux cartes, choix, ennemis, ombre forestière, un vive, un bouton, ennemis, ombre forestière, deux vive, un bouton, Ambroise, PM2, piocher deux cartes, Ambroise, even, piocher trois cartes, Ambroise, alors qu'est-ce qu'on fait, Faire une orbe gangrenée, Et un petit feu du bouffon, Faire une orbe gangrenée, boule de feu douce de colère, feu du bouffon, deux de haine, deux de colère, feu du bouffon, choisissez une ennemis, ombre forestière, deux vive, combat, Ambroise, fait jaillir, un incontinuer bouton, Fragment noir, X, un bouton, Fragment noir, double poignard du bouffon, suprême, bouton, Pardon ? Charge ne, double poignard du bouffon, suprême, bouton, Pardon ? Double poignard du bouffon, suprême, équipement, deux mains, c'est une paire stylisée de longs poignards entièrement façonnés dans l'or, une aura de sombre magie les rend lumineux, leurs lames sont tranchantes comme des rasoirs, propriétés caractéristiques, Caractéristiques, dextérité 5, puissance 13, poids 2, précision 2, potentiel et noe 15, finesse, pour le calcul des dégâts avec cette arme, vie, c'est façonné dans l'or, lumineux, vie, propriétés. Alors c'est ça qu'on cherche, en plus c'est les suprêmes. Caractéristiques, dextérité 5, puissance 13, caractéristiques, dextérité 5, puissance 13, poids 2. Caractéristiques, dextérité 5, puissance 13, poids 2. Ouais, donc ça, bon, dégâts 13, poids 2. Précision 2, potentiel et noe 15. Potentiel et noe 15. Finesse, pour le calcul des dégâts avec cette arme, précision 2, potentiel et noe 15. Double poignard du, vis, fait, lui, caractéristique, finesse, attaque multiple, 2, critique améliorée, 150. Wow, putain. Attaque magique, focalisation haineuse, 2, lumière. Description d'une image. Ok, c'est pété en fait. Double poignard du bouffon suprême, équipement, 2 mains, c'est une paire stylisée de longs poignards entièrement. Déprendre, équipé, 200, piège, réserve, 8, 31, aucun fait. Toutes ces stats là. Équipé, bouton, prendre, dé, double, fin, précision 2, finesse. J'ai besoin qu'on me les répète. Caractéristique, dextérité 5, puissance 13, poids 2. Précision 2, potentiel et noe 15. Potentiel et noe 15, oui bon, d'accord. Finesse, attaque multiple, 2, finesse, attaque multiple, 2, critique améliorée, 150. Finesse, attaque multiple, 2, critique améliorée, 150. Finesse, attaque multiple, 2. Ça fait quoi attaque multiple, attends. On va remettre la description, parce que l'attaque multiple c'est une stat qu'on n'a pas vue je crois encore. Vie, c'est, fesse, l'une, vie, pro, caractéristique, dextérité, précision 2, potentiel et noe 15. Finesse, pour le calcul, la dextérité du personnage qui est pris, sa force. Attaque multiple, 2, lorsque le personnage exécute une. Attaque physique, il porte deux coups, chaque attaque vise la. Même cible, si cette dernière est éliminée, le personnage. D'accord. Cesse d'attaquer. Cesse d'attaquer. Même cible, si cette dernière est éliminée, le personnage. Cesse d'attaquer. Critique améliorée, 150. Si le personnage exécute un coup. Critique avec cette arme, l'efficacité augmentée de 105. Attaque magique, les attaques physiques deviennent des attaques magiques. Cible face à ses ailes, elle provient d'une parade ré... Focalisation haineuse, 2. Elle provient d'une parade réussie. Focalisation haineuse, 2. Lorsqu'une carte est née. Pioché de supplémentaire. Ok, ça marche. On va équiper un. Descript, prendre bouton. Charge 10, barre oblique 7. Trois d'encombrement. Monnaie portement. Continuez. Charge 10, continuez. Les bois double lune. Fragments noirs, flacons, flacons, vide bouton, flacons, vide bouton. Joyaux de la sorcière, crapaud bouton. Bijoux du bouffon, mini bouton. Costume du bouffon, mini bouton. Double poignard, costume du bouffon, mini bouton. Double poignard du bouffon, suprême bouton. Charge 9, barre oblique 7. Deux d'encombrement. Euh, attendez, pourquoi est-ce que j'ai... Costume du bouffon, mini bouton. Charge 9, barre oblique 7. Costume du bouffon, mini bouton. Bijoux du bouffon, mini bouton. Costume du bouffon, mini... Tenue de bouffon, bouton. Voilà, pourquoi j'avais pas ça d'équipé ? Je me souvenais plus l'avoir retiré. Charge 9, barre oblique 10. Monnaie portemontienne. Voilà. Mousset, 0. Les bois double. Faudrait que j'essaie de les avoir tous en majeur, finalement, les équipements de bouffon. En avant, la campagne d'aube lune, bouton. La campagne en avant, bouton. A droite, le bois sombrageux, bouton. X, en arrière. A gauche, le cimetière, bouton. Le cimetière, entrée dans le... En avant, le chemin du chien méchant. En avant, la maison du bricoleur. La maison du... Jeter le joyau de la sorcière crapaud au bricoleur bouton. Allez, tiens. La maison du bricoleur. Et, bricoleur, attrape criambroise en jetant le joyau de la sorcière crapaud. Le bricoleur se retournait. Malgré sa panique, il arrive à rattraper au vol l'objet. Il ne perd ensuite pas une seconde et, tout en marmonnant des choses pour s'aider à se concentrer, il se lance dans une de ces réparations dont il a le secret. Le flux d'énergie primaire passe par ici. Je devrais pouvoir. Oui, comme ça. A quelques reprises, il tresse au-dessous l'effet d'une décharge électrique. Son pelage est tout ébouriffé, mais il continue. Finalement, il arrive à loger le joyau dans les entrailles de la machine et à le fixer avec du fil de fer. Dès lors, la machine continue certes d'émettre de la vapeur et de vibrer dangereusement, mais la surchauffe semble au moins stoppée. Continuer bouton. La maison du bricoleur. J'y suis arrivé. J'ai, j'ai empêché l'explosion, balbutie le bricoleur, qui n'arrive pas à y croire. Le cycle funeste est brisé et le laisse désemparer. Ambroise s'approche de lui et le secoue doucement par l'épaule. Le bricoleur se met à le regarder. Les yeux humides. Tout est terminé. Bricoleur, les choses vont rentrer dans l'ordre maintenant. Tu crois ? Mais ce n'est même plus véritablement au lune. Et Ambroise le coupe avec un sourire radieux. J'ai sauvé la reine et elle m'a dit avoir le pouvoir de tout réparer. Les jours sombres sont terminés. On va danser et chanter comme avant. Et tu pourras nous émerveiller avec de nouvelles inventions fabuleuses. Oh, je dis, je pensais qu'on s'en sortirait. Pas, cette fois s'illumine le bricoleur. Des larmes se mettant enfin à couler sur ses joues volues. Récupérez les larmes bouton. Il est infâme. Il est vraiment infâme. PM200. Récupérez les larmes bouton. La maison du bricoleur. Oh, mais qu'est-ce que je vois là ? Ce ne serait pas des larmes de joie ? Non, non, ne les sèche pas, je m'en occupe. Ambroise a sorti un de ses flacons et, du bout de la griffe, il commence à recueillir les précieuses larmes. Mais, Ambroise, qu'est-ce que tu fais s'étonne le bricoleur ? Le sourire d'Ambroise s'est modifié. Il est maintenant teinté d'une malice malsaine. Oh, rien, je t'ai menti. J'ai pas du tout sauvé la reine et ça ne va pas du tout aller mieux pour vous tous. Mais j'ai ce qu'il me faut. Merci pour les larmes. Il referme son flacon. Le bricoleur recule d'un pas, maintenant apeuré. Il observe son vis-à-vis et remarque enfin dans quelle tenue il est. Quelle impression il dégage. Tu n'es pas le vrai Ambroise, c'est ça ? Si, j'ai juste changé de vocation. Ambroise se met à glousser. Le bricoleur, maintenant terrifié, veut encore reculer, mais il heurte la machine qu'il vient de réparer. Par réflexe, il essaie de se rattraper et la malchance lui fait arracher le joyau. Aussitôt, la machine recommence à crépiter d'étincelles. Bon ben, je te laisse. Amuse-toi bien, crie Ambroise en déguerpissant en vitesse. L'explosion manque le jeté au sol, mais il s'en sort sans dommage. Continuez, bouton. C'est dégueulasse, c'est tellement... La maison du bricoleur Ambroise en avant, les chemins du village... Bon ben, on en a trois, il nous en manque deux. Les chemins du village Ambroise en avant, la campagne d'Aublune en avant, les bois d'Aublune en avant, la ruisse lente à droite, bouton. La ruisse lente en avant, bouton, à droite, à droite, à droite. A nouveau à droite. Bon finalement, c'est moins galère que ce que je pensais. Il y a juste un petit moment, je me suis un petit peu paumé là. La campagne d'Aublune Ambroise en avant, la campagne d'Aublune en avant, les bois d'Aublune en avant, la campagne d'Aublune en avant, La campagne d'Aublune en avant, la campagne continuée bouton. Assaut des ombres, soudain, continué, piocher de cachois, ennemis, grande ombre, chasseresse, vie 60 boutons, Ambroise PM 200, vie 10, piocher 2 cartes, Ambroise, piocher 3 cartes, Ambroise y va à fond. On va essayer avec eux. Ambroise, face de pioche 6 de colère, Ambroise, face de pioche 6 de colère, Ambroise, face de pioche 6 de haine en avant, attaquer bouton. Boules de feu 12, feu du, frappe, fût, frappe glacée 2 de haine bouton, orb dangrenée 2 de haine, sphère de glace 10 de haine bouton, éventail de l'âme 5 de colère. Je vais regarder la description de ce sort à nouveau, je ne m'en rappelle plus très très bien. D'accord, ouais, effectivement, bon, ça serait pété. Description d'une image, sélectionnez bouton. C'est ce qu'il tape deux fois à chaque fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour faire tous ces délits. Évent, ennemis, grande ombre, chasseresse, vie 60, combat, Ambroise murmure une sombre formule et exécute un manque, geste de la main, libérant une nuée des poignards en mort de cercle. La grande ombre, chasseresse, part avec sa lame. Journal, Ambroise utilise éventail de lames Ambroise, test d'attaque, résultat 1, difficulté 2, échec, grande ombre, chasseresse, test de parade, résultat 4, difficulté 4. Par contre, elle peut parer, par contre. Continuer, grande ombre, chasseresse, grande ombre, combat, la grande ombre, chasseresse, donne un coup de sabre Ambroise. Ce dernier esquive instinctivement l'attaque, aidé par sa petite taille. La grande ombre, chasseresse, donne un grand coup de sabre Ambroise, moins 50 ans protection, continuez bouton, piocher 3 cartes, Ambroise, il va à fond. Ambroise, phase de pioche 6, 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 Ambroise, phase de pioche 6 de l'Aim, Ambroise. Lancer un sort bouton. Alors, on va essayer plutôt. Boulle, feu du bouffon, frappe fulgrante 5. Ennemi, grande ombre, chasseresse, vie 60 boutons, combat, le temps ralentit pratiquement au point de se figer, Ambroise donne un coup de poignard à la grande ombre, chasseresse, la grande ombre, Ambroise, plus 0 en savoir, grande ombre, chasseresse, moins 39 en vie, continuez, fragment noir, x1 bouton, bijou du bouffon, minime bouton. Euh, non, alors, je vais juste regarder un truc. Bijou du bouffon, vie, salac, vie, propriété, caractéristique, bruit 4, potentiel et neutrois. Ouais, celui-là, il n'a pas la chance, par exemple. Description d'une, prendre bouton, équiper bouton, prendre bouton. Je sais pas si on pourra aller vendre tous ces machins. Chargenneux, continuez bouton, la campagne en avant, virgule bouton. On verra. Ça m'étonnerait. La campagne double en avant, virgule bouton, les bois doublunes en avant, la brume, pénétrer dans X en arrière, les bois, les bois doublunes en avant, à droite, virgule bouton. La campagne double en avant, virgule X en à gauche, virgule à gauche. La campagne double en avant, virgule, la campagne double en avant, la cabane de l'Alchimiste, Ambroise s'approche de la cave, observez bouton, s'éloigne bouton, observez bouton. La cabane de l'Alchimiste, Ambroise se met à observer l'Alchimiste, se demandant si celui-ci peut lui être utile. Ah peut-être D'autres branches perforcent ses oreilles, son ventre, son dos, déchire sa tunique Même ses bras finissent par se réduire et par révéler des branches C'est tout un arbuste qui vient de pousser à l'intérieur de l'alchimiste Qui, le visage baigné de larmes et de sang Finit par rendre son dernier souffle après un état de finissement A cet instant précis, l'arbre macabre se part d'un feuillage écarlate Récupérez les larmes bouton Bah voilà La cabane de l'alchimiste, bah tiens, c'est pas des larmes de douleur S'agglousse en broisant des bouchons un de ses flacons Précautionneusement, du bout de la griffe, il fait glisser quelques larmes à l'intérieur En tâchant d'éviter les éclaboussures sanglantes sur le visage difforme de la souris morte Merci alchimiste, merci beaucoup Conclus-t-il en refermant le flacon, j'en ferai bon usage Ton truc, c'est les potions, moi, c'est la magie noire Continuez bouton La cabane de l'alchimiste Ambroise se trouve entrer dans la cabane bouton En avant virgule bouton Il reste combien ? 150, vitre en barre oblique 270 bouton Pioche 7 barre oblique 31, aucun fardeau bouton Fragment noir X, 7 bouton Fragment noir, Ambroise mange un fragment noir Continuez Fragment noir X, 6 bouton Fragment noir, continuez Fragment noir, continuez Fragment noir X, 4 pioche 10 barre oblique 31 Ambroise utilise fragment PM150, personnages P, équipement, e, inventaire, magie, quête, situation, option, e, PM100 Pioche 10 barre Ambro- la cabane, Ambro- pied À gauche, X, en arrière, à droite virgule X, en arrière La campagne de à gauche, PM105 À gauche, à droite virgule, en avant virgule bouton En avant La campagne d'eau blune, en avant La campagne d'eau, en avant, la campagne d'eau, en avant virgule bouton Non, il en manque plus qu'une Le grand arbre creux Ambroise s'approche d'un arbre bien entré dans l'arbre bouton Alors peut-être ici on peut avoir quelque chose. Elle est presque hystérique. La créature arachnéenne baisse ses yeux multiples sur le nouvel arrivant. Il ne peut rien pour toi, ma petite, déclare-t-elle. A moins qu'il ne veuille prendre ta place, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que je vais manger de la souris dans un instant. Récupérez les larmes bouton. Le grand arbre creux. Euh, non, je suis très bien où je suis, répond Ambroise avec une légèreté déconcertante. Il sort un de ses flacons et le débouche, avant de s'adresser à l'araignée géante. Tu sais que plus une souris a peur, plus elle a bon goût, Ambroise. Mais, mais, balbutie la couturière, sidérée par sa réaction. L'araignée aussi est stupéfaite. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais ça ne va pas marcher. Je veux juste des larmes de terreur, madame l'araignée. Moi j'aimais larmes, vous, un bon repas, tout le monde est content. Secouez-la, secouez-la, ça devrait suffire. L'araignée, après un instant de réflexion, obtempère, tout de même curieuse de découvrir si son repas aura meilleur goût. Comme ça ? Oui, oui, très bien. Ambroise, son flacon grandit, essaie de récupérer au vol les larmes de terreur de la pauvre couturière agitée dans tous les sens. Incroyablement adroit, il estime bientôt en avoir assez. Bon, eh bien, je vous souhaite bon appétit, déclare-t-il en refermant le flacon et en s'en allant. Il franchit à peine le seuil de l'arbre qu'il entend la couturière pousser un hurlement plus fort que les autres, suivi d'un craquement évocateur. Le calme revient, nuancé par la mastication de l'araignée. Mais elle n'a pas meilleur goût qu'avant, faites-elle remarquer, déçue. Continuez bouton. Je m'en fous, je me casse. Le grand arbre creux, ambroise et accueil. C'est une... Entrez dans l'arbre bouton, X, en avant, la campagne d'eau blune, bouton, à droite, X, en avant, la... C'est la loi où je m'en fous, je me casse. Alors. Ben normalement, on les a toutes. Ben là, on les a toutes. On va finir de se balader, parce qu'en plus, il faudrait que je récupère les... Essayer d'avoir les tenues qui manquent. En avant, virgule, bouton. La ruissellante, c'est éloigné, bouton. Pas celle qui manque, mais... La ruissellante, ambroise marche... C'est l'o... PM-105 ans, c'est éloigné, bouton. La ruissellante, ambroise marche le long de la rivière quand son regard est attiré par une barque malmenée par les flots. Le pêcheur, c'est éloigné, bouton. Euh, lui, on ne peut rien faire. La ruissellante, à droite, virgule, bouton. La brume, en pénétré dans la brume, bouton. X, en arrière, la ruissellante, c'est éloigné, bouton. La brume, à gauche, les bois d'aublune, PM-105 ans, action, restreint, PM-A-X, à gauche, les bois d'aublune... Ici, on ne peut pas bouger plus. Les bois, en avant, le grand arbre, c'est éloigné, bouton. Le grand, en avant, la campe, en avant, à droite, la campe, X, en arrière, à gauche, virgule, bouton. La brume, en, pénétré dans X, PM-100, spioche, débat, point, la brume, menu, bouton. La brume, point, PM-100, X, pénétré dans la brume, X, en arrière, la campe, en avant, la campe, à droite, le grand, le grand arbre, creux, en... Je peux déjà aller faire le rituel, de toute façon, tant que je ne vais pas dans le château, ça ne termine pas. Pardon, je ne sors pas de la zone. C'est éloigné, PM-100, c'est éloigné, bouton. Le grand, avant, les bois, les bois de grand, avant, la ruissellante, bouton. La rue, c'est éloigné, bouton. La rue, à droite, la brume, bouton, X, en arrière, à gauche, la ruissellante, bouton. La rue, continuez, bouton. Asseau des ombres, sous conti, pioché, 2, cachouette, ennemie, ombre répugnante, 1, vit 40, bouton. Surtout que là, si je fais un feu de bouffon, ça fait très mal. Parce que là, j'en ai plein. Si je fais un feu du bouffon, j'ai quoi ? Donc, ça fait 1. Ça fait 4. C'est qui fait 30, 60, 120. Si je fais un feu du bouffon, théorie, ça fait 240. Il faudrait essayer. Personnage, menu bouton, piocher 2 cartes, ambroise, piocher 3, ambroise, face de pioche, ambroise, face de pioche, 6 de colère, ambroise, fo, ambroise, face de pioche, 6 de haine, ambroise, focalisation haineuse, 3, plus. On peut essayer. Alors, par contre, je ne peux en faire qu'un par tour, sinon ce sera un peu pété. On va essayer. Alors, on peut faire une petite... Ambroise, 6 de haine, desk, attaquer bouton. J'ai 2... Non, parce que si je fais une ombre. Oh, bah si, avec une sphère de glace... Sphère de glace, ça fait quoi ? Donc, 12... Il me restera 2 de colère après. Non, ah oui, non, mais sphère de glace, ça va terminer le tour. J'ai pas envie. Boulle de feu 12 de... Je regarde un truc. TM150, compassion 0, point de passage atteint, fin de TM150, vitre, compassion 0, N18, passion 0, colère 7 bouton. 7, 18, 7, ok. Donc, je peux faire... Ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça n'en parle plus. On va faire un feu du bouffon. Et si ça se passe comme je le pense ? Voilà, c'est ça. Moins 240. Par contre, on a rien donné d'intéressant. Ah, si des fragments noirs, c'est déjà ça. On va relire ça. Alors, peut-être que... Est-ce qu'il faut le faire dans un certain ordre ? Je vais quand même essayer de retenir l'ordre des larmes pour voir si ça nous le demande pendant le rituel. Peut-être pas, peut-être que ça fait tout seul. Au cas où... Non, parce que là, ça nous dit juste qu'il faut les procurer. Ça ne nous dit pas qu'il faut faire ça dans l'ordre. On va essayer. On va remettre quand même la tenue de bouffon classique au cas où pour le faire. Parce que j'ai eu l'information... Alors, quelqu'un qui a essayé, qui m'a communiqué le fait que, en fait, le rituel de conviction, j'aurais pu le faire sans mettre la tenue de bouffon. Mais si vous le faites sans mettre la tenue de bouffon, vous ne bénéficiez pas de la capacité sans peur. Ce qui est bien dommage. Flaconde de l'arme de douleur bouton. Flaconde, 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 bijou du bouffon, minime bouton, bijou du bouffon, tenue de bouffon bouton. Costume du bouffon minime, exécuté, monté, exécuté le rituel bouton. La tour de la folie. Ambroise pénètre dans le pentacle, c'est flaconde de l'arme en main, mais il constate avoir beaucoup de mal à retenir la formule magique qu'il doit réciter. Il lui faut se libérer un peu de mémoire. Se libérer de la mémoire. Continuer bouton. Est-ce qu'il foubille un sort ? La tour de la folie. Ambroise. Il fou. Boulle de feu douce de colère bouton. Feu du... Frappe, frappe, orb. Sphère de glace 10. Éventail de lame 5 de colère bouton. Armure majeure 14 d'énergie. Sort mémorisé 8 baroblique 8 bouton. Armure majeure 14 d'énergie bouton. Éventail de lame. Sphère de glace 10 de n. Orb gangrené 2 de n. Frappe glacée 2 de haine. Frappe fulgurante 5 d'énergie bouton. Feu du bouffon 2 de n. Boulle de feu douce de colère bouton. Opération effectuée. Boulle. Feu du bouffon. Frappe, frappe, orb. Sphère de glace. Éventail de armure majeure. Sort mémorisé. Tm sens. Sort mémorisé 8. Orb. Frappe, feu du bouffon. Boulle de feu du. Frappe fulgurante 5 d'énergie. Frappe glacée 2 de n. Bouton. De toute façon, on a le bouquin. On pourra réapprendre. Je ne sais pas si on va encore l'utiliser. Ça, de toute façon. Alors. Frappe glacée. Sort de combat. Normal. Descrit. Oubliez bouton. Frappe glace. J'aime bien ça. Peut-être la boule de feu. Après, les deux sont utiles. Boulle de feu douce de colère. Feu du bouffon. Frappe, orb. Grainée 2 de n. Frappe glacée 2 de n. Orbe. Sphère de glace 10 de n. Ouah, il a frappe glacée. Frappe glace. Descrit. Oubliez bouton. Frappe glace valid. Orbe gangrénée 2 de n. Sphère de glace 10 de n. Bouton. La tour de la folie. Consultez le livre noir bouton. La tour de la france. Exécuter le rituel bouton. La tour de la folie. Ambrose connaître dans le pentacle. Chargé de ses flacons. Il commence à réciter la litanie des tourments. Au début, il ne se passe rien. Mais quand il débouche le premier flacon et boit les larmes de douleur, il ressent un fugace pincement et les flammes dans la pièce frémisse. Il poursuit la litanie, puis ce sont les larmes de terreur qui l'ingurgitent. Un unique frisson lui parcourt les chines et des murmures commencent à s'élever dans la salle. Quand arrive le tour des larmes de désespoir, une pensée sinistre lui vient, à peine conçue qu'elle se déroule déjà. Dans la salle, un courant déragique les flammes, panine les ombres. Ambrose doit élever la voix, son chant de pur noir se renvahit l'espace. C'est maintenant les larmes de honte qui l'ingèrent et il se sent brièvement ridicule. A présent, il hurle presque la litanie maléfique alors que dans la salle, un vent colérique tourbillonne autour de lui. Continuez bouton. C'est stylé. Une fois de plus. Voilà, parce qu'on n'entend pas assez. Pas tout de suite. Ah bah si, parce que là, avec les potentiels que j'ai, il va falloir augmenter mes cartes. Pas tout de suite, mais ça c'est genre de truc. Je ferai du leveling en off et puis on verra ça. Sauvegarder la partie et continuer bouton. Proche du but, Ambroise n'est guère surpris de se réveiller dans son lit. Il prend une profonde inspiration et constate qu'il se sent plus vif que jamais. Il constate aussi qu'un nouveau sortilège s'est faufilé dans son esprit. Il touche au but, il en a la conviction. Plus qu'un dernier rituel et il deviendra le bouffon noir. Il ne doute plus que c'est là où le conduit le chemin tracé par l'assassin d'espoir. C'est sur cette certitude qu'il se lève. Prêt à accomplir la dernière ligne droite. Continuez bouton. Un rituel de plus. La maison d'Ambroise. Se reposer bouton. Alors, c'est quoi ce nouveau truc qu'on a appris là ? Boules de feu douce de... Feu du bouffon 2 de haine. Frappe fulgurante 5 de... Orbe gangrenée 2 de... Sphère de glace 10 de... Éventail de lame 5 de... Armure majeure 14 d'énergie. Manteau d'ombre dansante 5 de haine bouton. C'est fait quoi ça ? Manteau d'ombre dansante. Sors important librais de combat. Rapide. Coup. 5 de haine. Ce sortilège fait partie de l'arsenal du bouffon noir. Il lui confère une protection magique modérée mais remarquablement souple d'usage grâce à la manipulation des ombres. Pour en profiter pleinement, il doit porter le costume complet de sa charge. Effet. Confère 8 de protection magique au lanceur. Triple 7 valeur pour chaque équipement de bouffon porté. D'accord. Bah là je crois que j'ai que des équipements de bouffon. Coup. Vide. Ce sortilège fait partie de l'arsenal du bouffon. Vide. Bah sauf le double n'am ça en compte pour 2. Enfin oui. 1, 2, 3, 4. Ce sortilège fait partie de l'arsenal. Confère. Remar. Ombre. Complète. Vide. Effet. Confère 8 de protection magique au lanceur. Triple 7. Alors 8 de protection magique. Fois 3. 24. Oh j'ai la flemme de faire le calcul. Fois 3. Euh. Soixante. Soixante douze. Et fois 3. Bah. C'est un petit peu moins que celle que j'ai en fait. Mais après si ça s'ajoute. F. Confère 8 de protection magique au lanceur. Tri. Valeur pour chaque équipement de bouffon porté. Description d'une image. Un bouclier. Lancez bouton. Desc. F. Vide. Effet. Vide. Complete de sa charge. Et il n'y a pas le coût en énergie ? Manteau d'ombre. Arme. Manteau d'ombre dansant. 5 de N bouton. Ah non si. 5 de N. Ok. Donc si je lance là. Alors déjà. Armure majeure. Ambroise prononce une formule magique. Continuez bouton. Armure majeure 14 d'énergie bouton. Manteau d'ombre dansante. 5 de N bouton. Manteau d'ombre dansante. Ambroise champion sombre formule tout en exécutant quelques sautillants et tournoyant pas de danse. Les ombres autour de lui se mettent à l'accompagner. Journal Ambroise utilise manteau d'ombre dansante Ambroise. Un carte ressource des fossés Ambroise Né. Continuez bouton. Manteau d'ombre dansante. Bijoux du bouffon mini. Bijoux costume du bouffon. Charge 3. P.M. 6. C. Bon franchement c'est raisonnable. Voilà. Alors on a encore un rituel à faire visiblement. On va aller voir ça. Entrez dans la maison bouton. Fouillez la boîte au lait en avant virgule bouton. A droite virgule bouton. En arrière virgule bouton. Ah oui donc là ça se réinitialise du coup j'ai à nouveau tout qui est. A gauche virgule p.m. Pioche Ambroise. La menu bouton. La maison d'Ambroise. Entre fouille en avant virgule bouton. Les chemins du village. Ambroise se trouve sur un chemin en avant virgule bouton. La campagne d'Aublune. Ambroise en avant virgule à droite virgule X. A gauche t.m. 600 pioche 20. Ambroise. Un carte. Pioche t.m. A gauche virgule bouton. T.m. A gauche virgule X. En arrière. Les chemins du en avant. La maison d'Ambroise. La maison d'Ambroise. Ambroise. Entrez dans la maison. Fouillez la boîte aux lettres en avant virgule à droite virgule X. A gauche virgule bouton. La campagne d'Aublune. Ambroise se trouve sur un minuscule sentier campagnard. Au milieu de... Ah ouais c'est pas les mêmes trucs. En avant virgule... Les bois d'Aublune. En avant... Le petit pont de pierre. Ah c'est bon c'est là. Ambroise se trouve sur le petit pont de pierre qui enjambe l'épincelant truisselant. C'est bon c'est là. La rivière d'Aublune. Le pont est joliment façonné. C'est nord en avant virgule... La tour. Entrez dans la tour bouton. La tour. Montez l'escalier bouton. Ouvrir le coffre bouton. La tour de la folie. Le coffre est verrouillé. Continue. La tour de la folie. Autant pour moi. Montez l'escalier bouton. La tour de la folie. Consultez le livre noir bouton. C'est parti. La tour de la folie. Ambroise se place derrière le lutrin pour lire le livre noir. Le rituel du sang. Une panoplie de bouffons complètes. Tu porteras dans le château. Tu te rendras à l'intérieur de Corneau. La dacue sacrificielle. Tu récupéreras toutes les souris d'Aublune. Ici tu rassembleras leur sang à tous. Sur le pentacle. Tu verseras au milieu de leur corps. La litanie de l'avènement. Tu chanteras. Ensuite il y a une formule magique. Alors. Menu bouton. La tour. La ambroise reçoit. Action. La meucla. Vide. Le rituel du sang. Vide. Une panoplie de bouffons complètes. Tu porteras dans le château. Tu te rendras. Une panoplie de bouffons complètes. Tu porteras dans le château. Tu te rendras à l'intérieur de Corneau. La dacue sacrificielle. Tu récupéreras toutes les souris d'Aublune. Ici tu rassembleras leur sang à tous. De Corneau. La dacue rassemblera leur sang à tous. Sur le pentacle. Tu verseras au milieu de leur corps. La litanie de l'avènement. Tu chanteras. D'accord. Après il faudra que je les retrouve tous. Pour zigouiller tout le monde. Bon ok. Vide. Ensuite. Il y a une formule magique. Ça marche. Là il faut que j'aille au château. Ceci dit. Personnel. La tour. Je propose éventuellement une ellipse. Continuer bouton. La tour de la folie. Continuer bouton. La tour de. Peut-être pas tout de suite. Consulter le livre noir bouton. Ah attendez. Il y a des trucs que j'ai pas regardé. Attendez. On va faire un petit speechy story. Parce que je pense que j'ai sauté des machins là. La tour de la folie. Ambroise continuez bouton. La tour de la folie. Alors on y est. Corneau. On va se retrouver. Murmure Ambroise en détachant son regard du livre noir. Je crois. Je crois que je n'ai plus peur de toi. Il fait quelques pas et embrasse la salle d'un regard circulaire. Mais avant d'aller te voir. Je vais m'occuper des autres. Il claque des doigts et glousse. Non. Pas moi. Hors de question que je perde mon temps à les arracher un à un de leur cycle. C'est ce brave kubber qui va s'en charger à ma place. Je suis sûr que je n'aurai aucun mal à le convaincre de me rendre ce petit service. Continuer bouton. Que salaud. La tour de la folie. Ambroise se place derrière le lutrin pour lire le livre. Continuer bouton. Exécuter le rituel bouton. Monter l'escalier bouton. Descendre l'escalier bouton. La tour de la folie. Ambroise se trouve. Monter l'escalier. Ouvrir le coffre bouton. Sortir de la tour bouton. La tour de la... Entrer dans la tour bouton. X. En avant. Le petit pont de pierre. Le petit pont de pierre. Le petit pont de pierre. En avant. Les bois d'eau. Parce qu'avant de sortir de là, j'aimerais bien essayer de choper toutes les versions suprêmes de l'équipement, si possible, du bouffon. En avant. La campagne d'eau. Lune. Déjà, on va faire ça. D'abord. Bijoux du bouffon. Bijoux du costume du bouffon. Mini bouton. Charge 3. Costume du bouffon. Tenue de bouffon. C'est quand même meilleur que la tenue de bouffon de base. En avant. La campagne d'eau. A droite. En avant. Est-ce que cette histoire de bouffon, c'est pas un petit clin d'oeil au Joker de Batman ? Entrer dans la maison d'Ambroise. Je suis curieux. Menu bouton. Presque sûr que oui. La hante. Fouille en avant. Fouille. Entrer dans la maison bouton. Fouille la boîte en avant virgule bouton. Les chemins du village. Ambroise se trouve en avant virgule bouton. La place du village. Ambroise arrive sur la place du village où se dresse désormais une grande et affreuse statue de corneau. Fait de métal noir. Elle huît sous les rayons du soleil estival. Au pied de la statue sont assemblées plusieurs personnes pour une exécution. Ambroise reconnaît le maître d'école, cette brave souris brune, pleine de principes. Il a les mains attachées dans le dos et se tient debout à côté d'un billot. Ambroise reconnaît aussi qu'Hubert le renard, son ennemi juré du temps où il ne s'était pas aventuré hors d'eau blune. La fripouillette affublée d'une robe rouge qui se confond avec son pelage et le bus de corneau est brodé sur cet habit, il est devenu l'inquisiteur du grand tortionnaire. Ses sires, deux loups massifs, encadrent le maître d'école. L'un des loups munis du nage et son visage disparaît sous une cagoule noire de bourreau. Pour agir le tableau, la femme du maître d'école, une souris brune en repastel, fait office de public contraint, aux côtés de plusieurs créatures d'ombre menaçante. Hubert semble lancé dans une grande tirade, mais Ambroise est encore trop loin pour bien l'entendre. S'approcher bouton. La place du village. Ambroise s'approchait les mots de Hubert prennent sang. Ainsi donc, maître d'école, en dépit des rappels à l'ordre qui vous ont été fait, vous avez poursuivi vos enseignements inappropriés, détournant la jeunesse d'aube l'une de son devoir envers notre maître à tous, le grand corneau. J'ai essayé d'être clément, j'aurais pu fermer les yeux si vous aviez accepté de me donner ce trésor que je convoie depuis tant d'années, mais non. Voilà donc pourquoi je vous condamne à mort. Le maître d'école, digne, reste stoïque et se contente de fixer le renard d'un regard sévère. Sa pauvre femme en revanche a l'air sur le point de défaillir. Kubebert, agacé, adresse un signe à ses sbires. Le bourreau se met en place et le second loupet se met à genoux le maître d'école pour qu'il pose sa tête sur le billot. Laissez faire bouton. PM 648, laissez faire... Bien sûr qu'on laisse faire. La place du village. Kubebert adresse un second signe et le bourreau brandit sa hache. Le renard détourne les yeux, mal à l'aise. L'hache s'abat avec un bruit sec, le sang gicle et la tête du maître décolle roule par d'air. Sa femme pousse un cri chargé de désespoir et s'évanouit. Une ombre la rattrape avant qu'elle ne tombe et elle l'emporte. Les autres ombres, Kubebert et ses loups s'en faisaient aussi. Personne, étrangement, ne remarque Ambroise qui pourtant est bien visible. Continuez bouton. La place du village. Profitant que personne ne le remarque, Ambroise se met à suivre Kubebert et ses deux sbires. Le renard semble très pressé de s'éloigner de la place. Une fois dans les rues du village, il se tourne vers ses sbires pour leur ordonner de patrouiller. Puis, seul, il se dirige vers une maison à l'abandon. Il y pénètre, sans encore se douter de ce qui l'attend. Qu'est-ce que tu fabriques la murmure pour lui-même Ambroise en s'arrêtant à proximité de la maison ? Peu lui importe au fond. Ce qui compte, c'est qu'il peut avoir un tête-à-tête avec Kubebert dans un endroit où ils ne seront pas dérangés. Continuez bouton. Une maison délaissée. Ambroise se trouve à côté d'une maison qui pique d'auble une. Murs de briques, toits de tuiles bien rouges. Une petite cheminée, le tout à la taille des souris de ce royaume. C'est une demeure fort mignonne. Mais ses volets sont clos et des mauvais airs poussent à ses abords. La maison manque d'entretien et cela, ce n'est pas habituel. Entrez dans la maison bouton. En avant virgule bouton. Entrez dans la maison. Une maison délaissée. Kubebert, occupé à examiner le plancher, sursaute quand il entend la porte s'ouvrir. Il se retourne et aperçoit la silhouette en contre-jour d'Ambroise, qui est là. Qu'est-ce que tu fabriques la lâche-t-il en essayant de se donner un air menaçant ? Tu ne me reconnais pas demande Ambroise en refermant la porte. Ambroise, c'est. C'est toi Balbusy Kubebert, avant de se reprendre. Sympa la tenue. Tu fais le bouffon maintenant, et toi l'inquisiteur. Tu n'as pas l'air d'apprécier ton nouveau rôle. Je t'ai vu, sur la place, détourné les yeux au moment de la décapitation. Et après, on aurait dit que tu fuyais. Le sang te fait peur ? Kubebert, en tant qu'ancien ennemi juré d'Ambroise, quand tous les deux n'avaient pas encore quitté le véritable royaume d'Aublune, connaît assez la souris pour noter l'étrangeté de ses manières, de son ton. Ce n'est pas pour le rassurer. Tu sais bien que j'ai jamais aimé la violence. Mon truc à moi, c'est la ruse, les plans ingénieux, et la recherche de trésors. Tu examinais le plancher. Le maître d'école l'a forcément planqué quelque part, son maudit trésor. Pourquoi pas ici ? Continuer bouton. Une maison délaissée. Ambroise osse les épaules et s'approche de Kubebert. J'ai un service à te demander. J'ai besoin que tu amènes les souris, toutes les souris, à la tour, au-delà du pont. Kubebert recule et lève les mains comme pour se défendre. Je dis, je peux pas désobéir aux ordres de Corneau. Si je joue pas le jeu, il va m'arriver la même chose que souris. Ambroise glousse. Bon, je vais devoir insister alors. Le renard veut répliquer, mais Ambroise le prend au dépourvu en lui sautant dessus. Il recule précipitamment, porte le mur, bouscule des ustensiles de cuisine et se fait assommer par la chute d'une grosse casserole. C'est alors au tour d'Ambroise d'être pris au dépourvu. Il fixe le goupil au sol en se demandant quoi faire maintenant. Il s'imaginait le tabasser, lui montrer qui était le plus fort, mais il n'y a même pas eu d'affrontement. Improvision, improvison. Vite, une idée. Il me faut une idée. Des idées, il en a plein. Réalise-t-il très vite. Continuez, une maison délaissée. C'est un bol d'eau froide versé sur la tête qui réveille Kubebert. Il se découvre allongé sur la table, entièrement dévêtu, les membres écartés, les poignets et les chevilles attachés. Ambroise se tient accroupi à côté de lui, sur la table. Il jette le bol et caresse la lame d'un gros couteau. Mais, mais qu'est-ce que tu fabriques, panique Kubebert. Tu es devenu fou. Fou, ah oui, c'est très possible. Mais qui ne le serait pas devenu en passant entre les mains de Corneau et des autres ombres ? J'ai appris un tas de choses et je réalise maintenant à quel point elles peuvent m'être utiles. Ambroise passe une main perverse sur le torse velu du renard. Il jubile en sentant ses tremblements, en goûtant pour la première fois au plaisir. Il montre qu'il est à dominer les autres. Ok, ok, je les amènerai où tu veux. Les autres souris crient Kubebert, déjà terrifié. Ambroise se penche sur lui. Non non non, je te connais Kubebert. Tu promets à la va vite, mais ta parole n'a aucune valeur. Il semble que seule la terreur puisse te rendre fiable. Et je le vois dans tes yeux. Tu commences à avoir peur de moi, mais Corneau continue d'être ta vraie terreur. Comment ? Comment ils ont pu te changer à ce point ? Réveille-toi, Ambroise. Tu es le héros d'Aublune. Tu détestes la méchanceté, le mensonger. Kubebert s'interrompt face au large sourire cruel de la souris. Nous étions dans un rêve d'enfant. Bienvenue dans la réalité. Bon, je veux pas te faire paniquer, mais c'est la toute première fois que je torture quelqu'un. Je sais pas trop comment m'y prendre et d'ailleurs, faut que je t'avoue que ça me fait très bizarre que les rôles soient comme ça inversés. Bon, allez, on y va. Continuez bouton. Une maison délaissée. Un peu plus tard. Continuez. Une maison délaissée. Non, non, non. Kubebert, Kubebert, merde. Il est mort. Il y a du sang plein la table. Il goutte par terre où il forme aussi une flaque. Le renard, charcuté, a cessé de bouger. De rage, Ambroise jette son couteau et il saute au sol. Merde. Pourquoi il est mort si vite ? Je voulais pas le tuer. Je voulais le briser. Maintenant, c'est foutu. Je vais devoir m'occuper moi-même des... Le petit songe s'interrompt, troublé par un frémissement dans l'air. En se retournant, il constate que la table est vide. Que le sang a disparu. Même les affaires du Goupil, jetés dans un coin, ne sont plus là. Le cycle s'est réinitialisé, suppose Ambroise. Je vais peut-être pouvoir retenter ma chance. Il commence à faire les 100 pas, l'esprit en ébullition. Mais je crois qu'il me manque quelque chose. Il faut que Kubebert dure plus longtemps. Je le blesse trop vite. Quelque chose pour le soigner peut-être du coup. Oui, il me faut ça et puis je l'attends ici. Il va revenir. Il est lui aussi piégé dans un cycle après tout. Ah, il faut peut-être une... Une potion de soin chez l'alchimiste. Continuez, bouton. Une maison délaissée. Ambroise aide en... Attendre Kubebert, bouton. Sortir de la maison. Une maison. Entrer dans la maison, bouton. Une maison délaissée. Entrer dans... En avant, bouton. Entrer dans la maison... Juste que je me rappelle où elle est. Du coup, il faut que je collecte des fragments noirs. En avant, à droite, à gauche, à gauche, les chemins du village, bouton. PM600K, pioche, point de passage à... Une maison délaissée, point de passage à gauche, en arrière, bouton, à gauche, les chemins du village, bouton, en arrière, bouton, à droite, bouton, en avant, bouton. Le chemin du chien méchant, en avant, la campagne d'auble, en avant, la campagne d'auble, en avant, la ruisse lente, à droit, x, à gauche, le petit x, en arrière, la campagne d'auble. Continuez-vous, PM600K, continuez-vous, assaut des ombres, soudain, les oeufs, continuez-vous, bouton, piocher deux cartes, en droite, choix, ennemi, petite ombre, chasseresse, un vie 40, ennemi, petite ombre, chasseresse, deux vie 40, ennemi, grande ombre, chasseresse, vie 120, ennemi, petite ombre, chasseresse, vie 120, ennemi, petite ombre, chasseresse, 3 vie 40, 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 ennemi, petite ombre, chasseresse, Qu'est-ce qu'on a ? 21, on peut faire... Ah oui, j'ai que de la colère, par contre je ne pourrais pas faire de feu du bouffon. C'est pas très très grave, on va faire ça. Ça, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Comme ça. Parce qu'il me faut assez pour faire le truc des lames là. Boules de feu, 12, feu du frappe, orbe, sphère, éventail de lames, sphère de glace, 10 de haine, éventail de lames, 5 de colère, bouton, éventail de l'ennemi, grande ombre chasseresse vis en vingt boutons. Combat, Ambroise murmure une sombre formule et exécute un ample geste de la main, libérant une nuée de poignères en arbre de cercle. La petite ombre chasseresse pousse un long émissement tout en se mettant à... Grand ombre, Ambroise, test d'attaque, résulte... Grand ombre chasseresse, test de parade, Ambroise, Ambroise, continuez bouton. Combat, Ambroise, test d'attaque, résultat 3, difficult... Grand ombre chasseresse, test de parade, résultat 6, difficulté 4, succès. Continuer bouton, combat, Ambroise, plus 0 en savoir. Petite ombre chasseresse 4 et vaincu. Petite ombre chasseresse 4, moins 60, continue. Grand ombre chasseresse, phase de pi... Grand ombre chasse... Combat, la grande ombre chasseresse donne un grand coup de sable, Ambroise, l'attaque est stoppée par... Ambroise, moins 50 en protection, continuez bouton. J'en ai encore 500, je sais pas combien. Piocher 3 cartes, Ambroise, PM 548, vie 270 barreaux. Ambroise, PM 540, compassion 0, Ambroise, menu bouton. Piocher 3 cartes, Ambroise, piocher 2 cartes, Ambroise, y va norme... Ambroise, phase de pioche, 6 de colère. Ambroise, phase de pioche, 6 de colère. Lancer un sort bouton. Ah là j'ai que de la colère, euh... Je peux pas faire mon feu du bouffon, c'est bien dommage. On peut quand même faire ça. Compassion 0, N0, passion 0, colère 15 bouton. Bon on va faire 2 frappes éclaires fulgurantes. Feu de frappe fulgurante. Et on va retenter le truc des lames. La danse des lames. Grand ombre, combat, le temps ralenti pratiquement au point de se figer. Ambroise donne un cruel coup de poignard. Ce sera pas nécessaire. Grand ombre chasseresse est vaincu. Grand ombre chasseresse, moins 123 en vie. Continuer bouton. Fragments noirs x1 bouton. Fragments noirs x1 bouton. Fragments noirs x1 bouton. Fragments noirs x1. Fragments noirs x1. Fragments noirs x1. Bijoux du bouffon bouton. Costume du bouffon mineur bouton. On avait un. Charge 4. Costume du bouffon. Costume du bouffon. V.C. Un char greu noir. Hors d'un. Magie habite. Vide. Propriété. Caractéristiques. Point. Bruit. Protection 4. Charge. Maximal 5. Potentiel N6. Potentiel colérique 6. Description d'une. Costume du bouffon mineur. Equipement. Caractéristiques. Description d'une. Tout prendre bouton. Laissez. Charge 5. Bijoux du. Charge 5. Bijoux du bouffon bouton. C'est celui-là. C'est la. V.C. Caractéristiques. Bruit 4. Propriété. Caractéristiques. Bruit 4. Potentiel N9. Potentiel. Colérique 9. Focalisation colérique. 1. Lorsqu'une carte colérait. Pioché de son deck. Le personnage gagnait en colère. Description. Prendre bouton. Équipé bouton. Charge 6. Continuer. La campagne. Main secondaire. Comme la main prince corps. Costume du bouffon mineur bouton. Accessoire 1. Bijoux du bouffon bouton. Accessoire 2. Bijoux du bouffon bouton. Voila. La campagne. Fragment noir X. Bijoux du bouffon. Fragment noir X. 5 bouton. Bijoux du bouff. Bijoux du bouff. Costume. Tenue de bouffon. Costume du bouffon mini bouton. Celle-là faisait quoi ? Costume. V.C. V.C. Propriété. Caractérise. Maximal 5. Potentiel passionnel 3. Ouais donc elle est moins bien que l'autre. Costume du bouffon. Tenue de bouffon bouton. La campagne. Dans mon personnage je vais quand même voir mes potentiels un petit peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Not. Passions 10. Valider. Colère 25. Valider. Ah. Il me faudra un petit peu plus de trucs de colère dans les équipements. Il faudra que si je chope les suprêmes il faudra que j'essaie d'équilibrer un petit peu. On verra. Donc il faudra en off que je me fasse un petit peu tout ça. En avant, la campagne d'eau blune, bouton. La campagne d'eau. En avant, le chemin du chien méchant. En avant, une maison délaissée. Ambroise, entrée dans le... Oh non. Attendre que sortir de... Entrée dans la maison. X. En avant, le chemin à droite, en arrière, les chemins du... En avant, bouton. La maison du bricoleur. Ambroise arrive vers... s'éloigne bouton. La main, en avant, bouton. Les chemins du village. En avant, bouton. À droite, bouton. En avant, bouton. La campagne d'eau blune. En avant, bouton. Les voies d'eau blune. Ambroise se trouve en avant, bouton. La brume. Ambroise pénétrée dans la... X. PM548. X. En avant, les voies d'eau. En avant, à droite, virgule. X. En arrière, à gauche, bouton. Le chemin du chien... Il est où l'alchimiste ? Ah non, c'est plutôt de l'autre côté. En avant, virgule bouton. À droite, virgule. X. En arrière, les voies... Les voies d'eau blune. Ambroise. En avant, virgule. À droite, la brume, bouton. X. En arrière, le chemin du château. Bouton. À gauche, la... X. À droite, le... X. En arrière, le... À gauche, la... PM540. À gauche, à droite, en avant, virgule. Bouton. Les voies d'eau blune. Ambroise se trouve dans un... En avant, virgule. Bouton. À droite, virgule. Bouton. X. En arrière, à gauche, virgule. La campagne d'eau blune. En avant, virgule. Bouton. Les voies d'eau blune. En avant, les chemins du village. En avant, l'atelier du peintre. Ambroise. Entrée dans la maison. En avant, virgule. Les chemins du vie. Continuée. Bouton. On a à peu près le même combat que tout à l'heure Alors On va déjà faire nos 4 frappes éclairs On va se débarrasser des petits Voilà on défonce tout le monde Tellement moyen de péter la tronche à tout le monde que je ne sais même plus par quoi commencer Là c'est de la colère Bon par contre j'ai pas assez pour On va faire une attaque simple Personnage Petite ombre chasseresse 4 Menu bouton Lens pas d'éléments Attaque 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 Soisissez une 6 Ennemie Grand ombre chasseresse Viz en 20 Combat Ambroise donne un coup de poignard à la grande ombre chasseresse Continuez Avec une attaque simple c'est un petit peu plus dur de la boue Grand ombre chasseresse Combat La grande ombre chasseresse donne un coup de sabre à Ambroise L'attaque est Grande ombre chasseresse Test d'attaque Continuez Piochez 3 cas Piochez 2 cartes En piochez 1 cas Ambroise Face de pioche 6 De haine Ambroise Attaque Bouton Boule de feu 12 Feu du Frappe full Grande 5 D'énergie Ennemie Combat Le temps ralentit pratiquement au point de se figer Ambroise donne un coup de poignard à la grande ombre chasseresse Continuez Lancer Frappe full Lancer 1 Attaque Ennemie Combat Ambroise donne un coup de poignard à la grande ombre chasseresse La grande ombre Continuer Bouton Fragment noir Fragment 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 noir Charge Cibaroblique Continuez Les chemins du village En avant Bouton A droite Bouton En avant Les chemins du village Ambroise En avant X En arrière A gauche Une maison D'hélices A droite En avant Bouton Les bois D'aube lune Le grand arbre creux Ambroise C'est éloigné Bouton Le grand Les bois D'aube lune La ruisse A droite Bouton Alors peut-être qu'il y a peut-être de l'autre côté finalement la maison d'alchimiste Je suis en train de me dire parce qu'ici c'est la dernière où j'ai trouvé quelque chose En avant Le petit pont de pierre Ambroise se trouve sur le petit pont de pierre qui enjambent l'étincelante ruissellante La rivière D'aube lune Le pont est joliment façonné En avant La ruissellante Ambroise Peut-être pas parce que En avant X En arrière A gauche La campagne En avant La campagne D'aube lune En avant Les chemins du village En avant La maison de la voyante Ambroise Entrée dans la maison Bouton La maison De la Entrée En avant Bouton Ça sert peut-être plus à grand chose d'y aller C'est vraiment l'alchimiste qu'il faut que je trouve Les chemins du village En avant L'auberge d'aube lune Entrée dans le En avant Les chemins En avant La colline De l'épée S'approchait de l'épée Bouton La cabane Entrée dans la cabane Bouton La cabane de l'alchimiste Ambroise Menu Bouton La cabane de l'alchimiste Ambroise s'approche de la cabane de l'alchimiste Elle est pareille que dans ses souvenirs Un peu tordue Un peu folle Au milieu d'un bosquet d'arbres Soudain La porte de la cabane s'ouvre à la volée L'alchimiste Une souris blonde dans des vêtements amples Sort en courant Courbée en deux de douleur Les mains crispées contre son ventre Elle vomit copieusement dans l'herbe Ce qui ne semble Entrée dans la cabane Bouton La cabane de l'alchimiste Ambroise Indifférent au sort de l'alchimiste Se dirige vers la porte de sa cabane L'alchimiste Continuer Bouton Ouais La cabane de l'alchimiste Lorsque l'alchimiste veut à nouveau venir Une excroissance émerge de sa gueule Et se continuer Bouton La cabane de l'alchimiste Elixir de vie Ça fait quoi ça déjà ? C'est vraiment une grosse potion de guérison Est-ce que celle-là peut-être elle suffit Ou est-ce qu'il me faut... C'est peut-être pas assez Juste le filtre de guérison On va essayer Confirmation Valide Filtre de guérison Fragment noir X5 Bouton Gorgé de vive essence Fragment Se détourner du matériel Je sens que ce sera pas suffisant S'intéresser au... Sortir de la cabane Entrée dans la cabane Bouton X En avant La colline à droite Le chemin du château Bouton Le chemin du château En avant Les bois d'aublune Les bois d'aublune Ambroise se trouve en avant Les bois d'au... A droite La brume Bouton X TM4 A gauche La campagne d'au... La camp... Piocher deux cartes Ennemi Petite ombre chasseur S1 Ennemi Petite ombre chasse Ennemi Grand ombre chasse Ennemi Petite ombre chasse Ennemi Petite ombre chasse Petite ombre chasse Ennemi Choisisse Piocher deux cartes Piocher trois Ambroise 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 Phase de pioche Six de colère Ambroise Focalisation colérique 1 Plus 7 En colère Ambroise Phase de pioche Six de colère Attaquer bouton TM400 Compassion 0 N0 Passion 0 Point de TM498 21 donc c'est pareil On va en débuter 3 puis je vais essayer de faire une danse des lames 5 de colère bouton éventail ennemi combat Ambroise murmure une sombre formule et exécute un ample geste de la main libérant une nuit de poignards en arbre de cercle la petite ombre chasseresse pousse un long génissement tout en se mettant à fondre bientôt continue grande ombre grande combat la grande ombre chasseresse donne piocher trois cartes en piocher deux piocher un quart Ambroise phase de pioche 6 de haine Ambroise Focke lancez un sort bouton boule de feu feu du frappe fulgurant orbe dangrène frappe fulgurante 5 d'ennemi combat le temps ralenti pratiquement point de se figer Ambroise donne un coup de poignard à la grande ombre chasse continue voilà Fragment nous Frag-frag-fragment costume du bouffon mineur bouton Nan 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 Charge 8 baroblique continuez bouton les chemins du villa Tu fais quoi celui-là ? Fragment nous, fil, bille, bille, bijou, costume, costume, costume du bouffon mineur bout costume du bouffon minime costume, 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 vie, c'est point, lance, coul, chape, fixe, séche, la foie, vête, vide, propriété, caractéristiques, dextérité 2, point, esquivant, bruit 8, protection 2, charge maximale 2, tenue voyante, pour le calcul de la discrétion du personnage ne compte, bénédiction impie, 40, le personnage du tenue voyante, pour le calcul de la discrétion, la dextérité du personnage ne compte qu'à moitié, bénédiction impie, 40, le personnage dépense 40%, moins de vie lorsqu'il emploie de la sorcellerie de sang. Oh c'est pas mal si on veut... si on veut s'ajouer invocateur de démon. Une maison délaissée, une maison délaissée, entrée dans la maison, attendre Kutbert bouton, une maison délaissée, Ambroise récupère la grosse casserole avec laquelle Kutbert s'est assommé la première fois, puis il se poste à côté de la porte, le renard va-t-il revenir, se souvient-il de ce qui lui est arrivé, apparemment non car le goupil finit par franchir le seuil. Bon, un ou deux, trésor, déclare-t-il en refermant la porte, bang, un coup de casserole plus tard, le renard est au sol, assommé, oui, un ou deux, répond Ambroise, tout excité. Continuez bouton, une maison délaissée, c'est un bol d'eau froide versé sur la tête qui réveille Kutbert, il se découvre allongé sur la table, entièrement dévêtu, les membres écartés, les poignets et les chevilles attachés. Ambroise se tient accroupi à côté de lui, sur la table, il jette le bol et caresse la lame d'un gros couteau. Bon, cette fois, je vais essayer de mieux m'y prendre. Je dis, je savais bien qu'il fallait pas que je revienne ici, j'ai mis le renard. Pourquoi je me suis pas écouté ? Tu te souviens de certaines choses ? Parfait, on va gagner du temps, allons-y. Continuez bouton, une maison délaissée, un peu plus tard. Continuez, une maison délaissée. Je m'en fous du passage secret, je m'en fous d'Abigail ou de Gaëtan. Kutbert, tout ce que je veux, c'est que tu m'obéisses aux doigts et à l'aille. 1. T'en penses quoi ? Tu seras un gentil renard ? Kutbert, le regard dans le vague, pousse un râle d'agonie et crache du sang. Oh, je crois que cette petite nature est en train de crever. Poursuis Ambroise en arrêtant de creuser un macabre sillon dans la cuisse de sa victime. Utilisez un filtre de guérison bouton. PM4, utilisez un filtre de guérison bouton. Ah, c'est ça qu'il faut. Une maison délaissée. Allez, bois ça et on recommence. Glousse Ambroise en vidant la potion dans le gosier du pauvre Kutbert. Hélas, le filtre de guérison n'est pas assez puissant. Il permet certes de poursuivre un peu la torture, mais sans en changer le résultat. Non, il faut le truc de vie. Continuez bouton. Par contre, ça demande beaucoup de fragments noirs. Une maison délaissée. Continuez bouton. Ça demande beaucoup... Ça demande beaucoup. Une continuez bouton. Une maison délaissée. Il faut que je fasse un petit peu d'XP. Attendre Kutbert bouton. Sortir de la maison. Enfin, je vais juste aller... Alors, je vous fais une petite ellipse ici, parce que je vais aller me reposer dans la maison d'Ambroise. Et puis, on va farmer les fragments noirs, du coup. Entrez dans la maison bouton. Je vous dis à tout de suite. Re... Donc, cette fois-ci, c'est bon. On a ce qu'il faut. J'ai fait l'élixir de vie. On va voir ce que ça donne. Attendre Kutbert bouton. Une maison délaissée. Ambroise récupère la grosse casserole avec laquelle Kutbert s'est assommé la première fois. Puis il se poste à côté de la porte. Le renard va-t-il revenir... Continuez bouton. Une maison délaissée. C'est un bol d'eau froide versé sur la tête qui réveille Kutbert. Il se découvre allongé sur la table, entièrement dévêtu, les membres écartés, les chevilles attachées. Ambroise se tient accroupi à côté de lui, sur la table. Il jette le bol et caresse la lame d'un gros couteau. Bon, cette fois, je vais essayer de mieux m'y prendre. Je dis, je savais bien qu'il fallait pas que je revienne ici. J'ai mis le renard. Pourquoi je me suis pas écouté ? Tu te souviens de certaines choses ? Parfait. On va gagner du temps. Allons-y. Continuez. Une maison délaissée. Un peu plus tard. Continuez. Une maison délaissée. Je m'en fous du passage secret. Je m'en fous d'Abigail ou de Gaëtan. Kutbert, tout ce que je veux, c'est que tu m'obéisses aux doigts et à l'œil. 1. T'en penses quoi ? Tu seras un gentil renard ? Kutbert, le regard dans le vague, pousse un râle d'agonie et crache du sang. Oh, je crois que cette petite nature est en train de crever. Poursuis Ambroise en arrêtant de creuser un macabre sillon dans la cuisse de sa victime. Utilisez un élixir de vie bouton. Une maison délaissée. Allez, bois ça et on recommence. Glousse Ambroise en vidant la potion dans le gosier du pauvre renard. La potion fait des merveilles, arrêtant les hémorragies, refermant les plaies, faisant même repousser les morceaux coupés, et il est effectivement possible de recommencer. C'est terrible. Continuez bouton. C'est extrêmement vicieux. Une maison délaissée. Un peu plus tard. Continuez. Une maison délaissée. Oui, oui, je serai un gentil renard, affirme Kutbert avec une absolue conviction. Assis. Le renard obéit. Il n'est plus attaché. Couché. Le renard s'exécute. Il se comporte comme s'il était un chien. Un véritable chien bien dressé. Fais le beau. Il fait le beau. Bien, bien, gentil renard. Je t'aurais bien donné un sucre, mais j'en ai pas. Alors, ces souris, tu me les emmènes à la tour, au-delà du pont. C'est que, Ambroise montre les dents et Kutbert, véritablement terrorisé, se jette à ses pieds. Oui, oui, tout ce que tu veux. Mais, mais si je le fais, Corno s'en rendra compte. Ambroise s'apprête à répliquer qu'il s'en fout, mais il se ravise. Il sait maintenant que Corno lui tend un piège dans le château en se servant de Gaëtan comme d'un appât. Cela signifie que Corno ne se doute décidément de rien, l'assassin d'espoir ne l'a pas informé de ses véritables projets. Ce serait dommage d'éveiller ses soupçons avant qu'Ambroise ne lui fasse face. Tu as raison Kutbert, Corno ne doit se rendre compte de rien. Je vais aller au château, j'ai quelque chose à y faire. Commence à amener les souris dès que je suis entré, pas avant. Oui, oui, pas avant, acquiesce pathétiquement Kutbert. Qu'est-ce qui va se passer si tu me déçois ? Tu me tues mille fois, mais jamais deux fois de la même manière. Je dis, je serai un gentil renard. Oui, oui, c'est bien, rabis-toi et file. Kutbert ne se le fait pas dire deux fois. Continuez bouton. Une maison délaissée. Continuez bouton. Une maison délaissée. Ambroise regarde son ancien ennemi, devenu un vulgaire larbe inservile, dégare pire. Tout compte fait, il l'a brisé facilement. Aucun d'entre nous n'était prêt pour la réalité, murmure le petit songe. Maintenant, il doit rendre visite à Corno. Lui non plus n'est pas prêt pour ce qui va lui arriver. Ambroise glousse en y pensant. Continuez bouton. Ok. Une maison délaissée. Sortir de la maison bouton. Une maison délaissée. Entrée dans la maison bouton. X, en avant, les chemins du village, bouton. Ils sont en train de devenir, mais pire que là, ça sent d'espoir, honnêtement. Putain, mais là, c'est un espoir, je le trouve gentil à côté de lui, c'est horrible. Entrée X, en avant, les chemins du village, bouton. C'est quoi que je voulais faire ? Entrée dans X, en avant, les chemins... À droite, les chemins du village, bouton. X, entrée dans la maison délaissée. Entrée à droite, en arrière, à gauche, les chemins du village, à droite, les chemins... Les chemins en avant, la maison de la voyante, bouton. Euh, non. À droite, la maison d'Ambroise, bouton. Oui, c'est là que je voulais aller, parce qu'on va aller se reposer. Je ne vais pas aller au château de Kornok tout de suite. Je sens que ça, ça va mettre un terme au truc. J'aimerais juste récupérer, farmer un petit peu les ombres. Tout simplement pour récupérer des équipements de bouffons suprêmes. Comme j'ai la chance d'avoir les deux lames en suprême, mais j'aimerais bien réussir à avoir les autres. Et donc, je vais faire ceci en off, et dans le prochain épisode, on s'attaquera au château de Kornok, et je pense que ça va nous mener à la scène finale pour sortir d'ici, pour accomplir la dernière partie du rituel. Entrez dans la maison. La maison d'Ambroise, se reposez bouton. Continuez bouton. Améliorez le décrocheur, sauvegardez la partie et continuez bouton. La maison d'Ambroise, Ambroise. Voilà. Continuez bouton. La maison d'Ambroise, Ambroise, se reposez bouton. Sur ce, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Désolé de vous avoir fait attendre. Mais, ça valait le coup. Franchement, ces équipements de bouffons complètement pétés, qui sont d'ailleurs totalement aléatoires en plus, c'est intéressant. Il faut en plus que je fasse gaffe à choper les bons, tout en faisant en sorte que ma haine et ma colère restent bien équilibrées, pas avoir d'un côté trop de haine ou trop de colère, essayer d'équilibrer au niveau des potentiels. Bon, après, c'est pas très très grave, parce que par exemple, on en a beaucoup. Là, honnêtement, j'ai suffisamment d'énergie pour faire ce que je veux. Donc, c'est pas... Finalement, je m'en kick-in avec ça, mais c'est pas dramatique. Si j'ai 20 en potentiel, si j'ai 24 de haine et 35 de colère, finalement, c'est... Ou inverse, c'est pas si grave que ça. Ça me donnerait suffisamment de potentiel. Je peux cumuler suffisamment d'énergie pour faire plus ou moins ce que j'ai envie. Il n'y aura pas de... Par contre, il faudra que j'augmente mes cartes. Ça, c'est clair. Sinon, c'est un petit peu dommage. Je pourrais pas remplir les potentiels. En tout cas, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. De suivre le let's plan général. Merci pour vos conseils, pour vos commentaires. Et bravo. Enfin, bienvenue surtout aux derniers abonnés. Continuez à parler de la chaîne autour de vous. On progresse. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, pour ma part, ça va être le moment de vous souhaiter et bon après-midi, bonne matinée, bon appétit, etc. Selon le ras à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada